Bonjour à tous, bonjour à la famille, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez les gars, de mon côté, ça va nickel. J'ai plein d'infos croustillantes, les gars, à vous donner. Donc, ça a beaucoup bougé au niveau de l'analyse technique. Eh bien, ça se passe un peu comme prévu. Rappelez-vous, 90% de tester la Magic Box. 90%, et bien évidemment, 90%, eh bien, ça attire les prix. Vous voyez bien, la Magic Box, elle est juste là, là, ici, c'est ce rectangle, ici. Vous voyez ? Et on commence à s'y rapprocher petit à petit. Donc, très, très, très intéressant. Donc, on va voir plein de choses dans cette vidéo. Résitez bien jusqu'au bout. Et vraiment, c'est un plaisir de vous lire tous les jours après chaque vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire en fin de vidéo. Et puis, voilà, les gars, c'est parti. Oui, donc, eh bien, on va revenir sur cette charte qu'on avait postée, que j'avais postée sur le Discord il y a quelques jours maintenant. Et d'ailleurs, elle tourne beaucoup maintenant sur YouTube, sur Twitter. Donc, on va voir ça ensemble. Et regardez la similitude avec le cours du Bitcoin. Ici, c'est la charte de psychologie de marché. D'accord ? Donc, cette charte, je vous l'ai montrée en plein de reprises. Donc, là, c'est juste un bout. Bien évidemment, c'est découpé. Donc, c'est pour faire le parallèle ici entre, eh bien, ces deux charts. Donc, la charte du Bitcoin ici en réel. Ça, c'est là, aujourd'hui sur le Bitcoin. On est ici pour ceux, pour les débutants qui ne comprennent pas tout forcément, enfin, qui ne voient pas tout. Donc, là, on est ici. Et d'après cette charte, eh bien, on pourrait continuer, faire un nouveau plus bas entre 12 et 10. D'accord ? Entre 12 et 10 000. Ok. Donc, ça, on garde ça sous surveillance. La plupart des gens sur YouTube vont vous dire, eh bien, on est ici, machin et tout. Et sans confirmation réelle, avec des réels indicateurs. Donc, nous, rappelez-vous, on a des indicateurs puissants. On a la magic box. On a nos tunnels, etc. Pour valider même ce genre de configuration. Ok ? Parce qu'on peut être dans ce scénario. Ok ? Moi, pour l'instant, il n'est pas invalidé. On va dire qu'on pourrait l'invalider si on casse ce sommet ici. D'accord ? Ou ce sommet ici où il y a la pastille bleue. D'accord ? Donc, ça, on le garde sous surveillance. On ne va pas se dire que c'est impossible qu'on soit là-dedans, etc. Rappelez-vous, on a eu un signal d'investissement long terme. Donc, un signal d'investissement générationnel, entre guillemets, générationnel. Dans le sens où c'est des signaux qui arrivent très, très, très rarement. Et qui indiquent les points bas de marché. Donc, rappelez-vous, dans mes vidéos. Donc, la vidéo, elle est épinglée sur ma page d'accueil de YouTube. Également, ce schéma dans lequel on pourrait être, donc, d'après ce schéma, on pourrait venir faire un pull back, comme ici, là, vous voyez, comme sur le rond. Eh bien, faire un pull back sur la moyenne mobile 30 semaines pour ensuite casser cette résistance et continuer le retracement. D'accord ? Donc, tout ça, les gars, on garde ça sous surveillance. Nous, on a des indicateurs pour valider ou invalider ces scénarios. J'ai l'impression qu'on est un peu mieux que les autres. Je ne veux pas nous lancer des fleurs. Mais on a quand même des outils puissants pour, eh bien, valider ou invalider tout ça. Donc, pour le moment, no panic, no panic. Tout ça, on en a parlé. On a parlé, eh bien, de la Magic Box, de ce retracement de venir ici. D'ailleurs, j'ai tracé cette parabole inversée, qui, bon, un peu les deux, qui peuvent servir de résistance. Donc, ça, je le garde, juste pour suivre un petit peu l'évolution du cours du Bitcoin, voir comment ça va se passer par rapport à cette parabole. Donc, pour moi, la probabilité qu'on vienne toucher, eh bien, la Magic Box, qui est le haut de la Magic Box à 22 200, forcément, elle augmente de plus en plus. Regardez ici, on avait un support que je vous ai mis en pointillé blanc. On l'a brisé. Donc là, ça pourrait servir de résistance pour aller tester la Magic Box. Et regardez le tunnel, si vous vous souvenez, le tunnel qui remonte en force ici. Là, on le voit bien, le tunnel qui arrive très, très fort comme ça, en puissance. Donc, ça aussi, c'est un bon support pour le Bitcoin. Donc, ça pourrait nous servir de rebond si on vient le tester, là, dans les prochaines heures, les prochains jours. Ça serait intéressant d'intervenir ici. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très intéressant ce qui se passe actuellement. Il y a du sport, il y a de l'action. Il y a des choses à faire actuellement. Donc, restez bien, vraiment bien concentré jusqu'au bout de la vidéo. Rappelez-vous également, je vous avais dit que le RSI, le RSI, moi, ce que j'attendais du RSI, c'est un test des 50 avant d'intervenir. Vous voyez ? Quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose de classique. C'est une patterne qui se répète tout le temps. Enfin, tout le temps. Souvent. On fait un excès haussier. Et si on est vraiment très bullish, on ne passe même pas en dessous des 50 ici, en dessous des pointillés blancs. Les pointillés blancs, d'ailleurs, que je vais changer de couleur parce que ça ressemble un peu trop ici. Alors, tac, tac, tac. Il est où ? Médiane, blanc. Je vais le mettre en jaune. Hein ? Pourquoi il ne l'a pas mis ? Voilà. Hop. D'accord. Donc, voilà. Comme ça, ça va bien différencier. Donc, revenir tester les 50 ici. Ok, ça, c'est une patterne qui se répète souvent. Donc, pourquoi pas ? Ah oui ! Bon, ben, c'est cool, ça. J'ai retrouvé ça. Enfin, ce n'est pas que je l'ai retrouvé, mais je me souviens que je voulais vous en parler également de ceci. Regardez bien, les gars. Restez bien concentrés. Regardez. Regardez. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible pour que tout le monde puisse comprendre, même les débutants. Regardez ici. base 1, base 2. On va appeler ça comme ça. Ok ? Hop. Et regardez ici. Base 1, base 2, ici. Voilà. Et pour moi, on pourrait être dans cette configuration. Je vais vous expliquer où je veux en venir. Regardez bien. Je vous fais un petit zoom. Hop. Pourquoi il bloque là ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ma souris ou c'est quoi ? Pourquoi il ne décale pas sur la gauche ? Hop. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre, les gars, ici ? Là, où est-ce que je veux vous emmener ? Regardez. Je vais juste redécaler ça. Hop. Comme ça, vous allez comprendre exactement où je veux en venir. Donc, c'est là, les gars. Il faut rester bien à l'écoute. Soyez concentrés sur ce que je vais vous dire. Ça, c'est très important. C'est une des parties les plus importantes de la vidéo. Regardez ici. On est d'accord. Base 1, base 2. Base 1, base 2. Et regardez. Si c'est haussier, les gars, on n'ira pas sous la base 2, ici. On n'ira pas. On fera exactement comme ça. On vient, regardez, la base 1, base 2. On vient entre les deux, en fait. Le bottom, ici, se fait entre la base 1 et la base 2. Donc, comme par hasard, la Magic Box, eh bien, elle tombe entre la base 1 et la base 2. On a le tunnel également. Donc, si c'est haussier, les gars, le cours, il devrait trouver support, ici, pour repartir tout défoncer à la hausse par la suite. OK ? Donc, ça, c'est une pattern qui se répète souvent, souvent, souvent. D'accord ? Donc, on connaît... Enfin, en tout cas, je connais les patterns qui se répètent, les patterns haussières. Donc, maintenant, vous savez exactement à quoi vous attendre pour un schéma haussier. Si c'est baissier, on défoncera le support et il n'y aura plus d'ambiguïté. Regardez la moyenne mobile 30 semaines. Elle est ici. D'accord ? Donc, elle est ici. D'après cette schématique, on peut revenir la tester. OK ? Mais il ne faut pas casser ce support-là. Il ne faut pas casser ce support-là pour vraiment rester boule, pour avoir des convictions boule très puissantes. Et si on peut prendre appui sur la Magic Box et sur le tunnel, en même temps, cette confluence d'indicateurs ici, ça serait parfait pour le Bitcoin. Ça serait parfait. Ça serait une belle zone d'intervention pour que le Bitcoin puisse repartir à la hausse ensuite. Donc, vraiment, ces choses-là, on doit surveiller tout ça. On doit faire attention à ça. Et pour moi, c'est là où je vais être vigilant. Je vais intervenir si on rentre ici. J'ai déjà mon plan qui est préparé. Je suis prêt à cette éventualité. 90% ! 90% ! On ne peut pas lutter contre cette probabilité de 90%. À très, très, très court terme, pour du day trading, les gars, on va faire un zoom sur la situation. Eh bien, regardez ce qui se passe. Je vous ai mis toutes les Magic Box intraday, les gars. Regardez la puissance de la Magic Box. Magic Box ici, résistance. Et hop, le cours, il fait quoi ? Il descend. On va où ? Magic Box ici, résistance. On va où ? Il descend. Magic Box ici, on fait quoi ? On descend, on rebondit. Aujourd'hui, Magic Box et on descend. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, c'est une tendance baissière. C'est une tendance baissière. Donc, les Magic Box nous indiquent clairement que la tendance, elle est baissière. Donc, à très, très court terme. Vous le voyez très bien. Quand les Magic Box servent de résistance, c'est qu'on est en tendance baissière. Quand elles servent de support, c'est qu'on est en tendance haussière. Mais rappelez-vous, la Magic Box moyen terme ici, eh bien, on est au-dessus. Et on pourrait s'en servir de support. Donc, celle-là, elle est beaucoup plus grande. Vous voyez, c'est une grosse Magic Box. Donc, venir ici, se servir de support. Confirmer la tendance haussière pour repartir. Eh bien, faire un nouveau plus haut sur le Bitcoin. Quand je dis plus haut, plus haut que celui-là. Vous emballez pas, je parle pas des 70 000. Je parle des 24 300. D'accord ? Donc, voilà. Je pense que vous avez tous les éléments, les gars, pour réussir, pour avoir une vision du marché claire, nette et précise. On parle pas chinois ici. Il n'y a pas de blabla. Je vais pas vous embrouiller en vous disant, oui, ça peut monter, mais ça peut descendre selon la température qu'il va faire dehors. Vous voyez ce que je veux dire, les genres de YouTubeurs où tu regardes la vidéo, mais tu sais pas où t'en es. Le mec, il t'a tellement embrouillé. Il t'a tout parlé de tout, du dollar, du machin, du truc, du truc, qu'à la fin, tu... Hein ? Quoi ? On va monter ? On va descendre ? Non ! Nous, c'est clair. Vous voulez que je vous refasse un résumé pour les débutants, débutants, débutants qui connaissent pas trop trop la chaîne ? En gros, ce que je m'attends, c'est que là, on est dans une tendance baissière très très court terme. Et je m'attends à un test de la Magic Box ici, là, le rectangle en bleu, pour prendre appui sur le tunnel également, pour repartir casser les 24 300 pour confirmer la tendance haussière. Si vraiment, on casse tout à la baisse, eh bien, on pensera, on enlèvera ce schéma de notre tête si on défonce tout à la baisse. Et on se dira qu'on est dans ce schéma et qu'on a une probabilité de revenir sous les 15 000 dollars. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer de la force en masse. En tout cas, même si toi, tu m'envoies pas de la force, et non, moi, je t'en envoie. Je suis pas un rageux, les gars. Ciao, ciao !